Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un guide de jeu pour Call of Duty Vanguard Zombie. Alors c'est Treyarch qui vient de poster ce post sur leur blog, donc bien entendu je vous partagerai le lien du site officiel en description, en commentaire épinglé si vous voulez aller lire l'article par vous même. Mais moi je vais survoler l'article et je vais vous expliquer toutes les nouveautés parce qu'il y a pas mal de choses à dire, enfin il y a quelques trucs qui sont un peu plus clairs, donc ils nous éclaircient sur pas mal de choses. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle expérience zombie, donc dans ce blog et dans cette vidéo. Alors déjà tout d'abord il y a les spécialistes qui sont maintenant appelés les entités et artefacts des terres foncées, donc des terres noires. Alors il y a 4 spécialistes au lancement, donc qui s'appellent le dragon of Saraxis, le masque de Belécar, l'épée d'un Victor et la corne de Noc Norticus. Alors le premier spécialiste, donc le dragon, va générer des sortes de mines explosives, donc ça infligera des dégâts aux zombies qui le déclencheront. Alors le deuxième spécialiste, c'est le masque de Belécar, qui lui vous enveloppera dans les terres noires, vous masquant pendant 5 secondes contre les zombies. Donc c'est un peu comme couverture des terres dans Cold War. Ici il y a l'épée d'un Victor, donc là ça déclenchera un anneau de feu éthéré autour de nous, et là ça augmentera les dégâts de toutes les personnes se trouvant dans le rayon de flammes pendant 15 secondes. Et il y aura le quatrième spécialiste, qui s'appelle le corne de Norticus, qui lui invoquera un vortex glacial, donc c'est une tempête de glace, qui vous entourera autour de vous. Et tous les zombies qui s'approcheront de cette tempête, donc de vous-même, ça les blessera et ça les ralentira. Donc ça c'est pour les 4 spécialistes. Donc en fait c'est à peu près les mêmes spécialistes que nous avons dans Cold War. Donc par exemple celui-ci et celui-ci, c'est les deux mêmes spécialistes. Celui-là est un peu plus innovant, parce que voilà c'est une tempête de glace, on n'avait pas ça sur Cold War. Et celui-là c'était des mines à énergie glacial qu'on avait, maintenant c'est des mines d'explosifs qu'on a. Donc voilà les petits changements pour ces deux spécialistes-là. Sinon les deux autres c'est exactement les mêmes que dans Cold War. Alors nous aurons bien entendu des nouvelles histoires narratives, avec de nouveaux personnages, etc. Donc ça je ne vais pas trop m'arrêter dessus. Nous aurons l'hôtel des alliances, donc avec 32 nouvelles améliorations. Alors ça c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que dans cet hôtel, nous allons acheter des compétences, des améliorations, contre des cœurs sacrificiels. Donc on payera un cœur sacrificiel pour avoir une compétence. Donc les compétences c'est genre celle-ci. Et en fait là il nous liste déjà plusieurs alliances. Donc on a 11 alliances, et dans chaque alliance il y a plusieurs améliorations. Donc en fait si j'ai bien compris, ça c'est une alliance. Voilà ça c'est une alliance, et dans cette alliance-là il y a une amélioration de telle rareté. Donc rare, normale, épique, légendaire. Plus le truc est en légendaire, plus il est efficace bien évidemment. Et le cœur, ça coûtera le même cœur. Regardez ici, c'est un cœur sacrificiel pour le niveau légendaire, pour l'épique et pour le rare. Donc voilà. Et on pourra s'équiper de 3 alliances. On pourra s'équiper de 3 alliances à la fois au maximum. Donc si par exemple je veux cette alliance-là, ça remplacera une de mes autres alliances que j'ai ici. Alors je suppose qu'on va pouvoir choisir lesquelles on échange bien entendu. Mais voilà. Alors les 11 alliances qui nous sont présentées, c'est l'alliance Soif de sang, les attaques de mêlée font plus de dégâts et vous soignent. Alors donc si vous l'avez en légendaire, là elle fera encore plus de dégâts et ça vous soignera encore plus vite si vous faites des attaques de mêlée. Donc ça c'est pour la première alliance. Alors la deuxième alliance c'est Résurrection, Résurrectionniste. Ça réanime les alliés plus rapidement. La troisième alliance c'est Pourriture du cerveau. Donc ça donne des chances de transformer un ennemi, donc un zombie à votre côté, donc qui devient votre allié et qui attaque les autres ennemis. Il y a Cryo Freeze qui donne une chance de ralentir les ennemis. Donc ça les cryogénise je pense. Il y a Coût Mortel. Donc les attaques critiques renvoient des balles dans le clip. Donc je suppose que dans le clip, ça veut dire dans le chargeur. Donc c'est possible que si vous tirez dans la tête, ça va vous renvoyer les balles. Donc vous n'userez pas vos balles. Donc voilà, ça c'est pour les coups critiques. Alors il y a les munitions Gremlins. Donc les armes rangées, rechargent automatiquement les munitions de stock. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez un pompe et puis vous avez un pistolet, si vous utilisez le pistolet, pendant que votre pompe est rangée dans votre dos, ces munitions se rechargent automatiquement dans son stock. Je ne pense pas que vous gagnez plus de munitions, mais ça se recharge dans le chargeur principal. Donc vous aurez peut-être la possibilité de ne pas tout le temps recharger vos armes. Alors là, il y a d'aides accurates. Donc les coups consécutifs sur le même ennemi font plus de dégâts. Alors ça, ça va être super tité contre les boss. Parce que si vous tirez, je ne sais pas moi, 500 balles sur le même ennemi, ça augmentera consécutif. Tous les dégâts augmenteront consécutivement. Donc ça fera de plus en plus de dégâts si vous tirez sur le même ennemi. Donc si vous tirez sur un boss, normalement ça devrait faire beaucoup plus de dégâts. Alors ici, il y a le... Comment ça s'appelle encore ? Ah oui, l'alliance Splatterfest. Les ennemis tués par des explosions peuvent exploser. Voilà. Donc vous lancez une grenade et ça peut faire exploser plusieurs petits zombies et faire plusieurs explosions. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Alors c'est plutôt fun quoi. Alors là, il y a une autre alliance qui s'appelle Onely-Grunt. Bien entendu, tous les noms sont en anglais. Enfin, certains noms sont en anglais parce que j'ai traduit la page. Parce que normalement, c'est une page anglaise. Donc je n'ai pas vraiment les réels noms français. Donc pour celui-là, ça infligera plus de dégâts à l'arrêt. Donc ça veut dire que si vous restez figé, vous tirez avec votre arme et vous infligerez plus de dégâts si vous restez statique. Ouais, c'est ça, statique. Vous ne bougez pas quoi. Ensuite, il y a le Cull the Weak qui inflige plus de dégâts aux ennemis ralentis ou étourdis. Donc si vous étourdissez avec une grenade flash ou paralysante, vous infligerez plus de dégâts à ces zombies-là. Donc ça peut être un bon combo contre les zombies un peu plus balèze. Et le dernier, c'est Mother Load. Donc chaque donne une chance de conserver l'équipement après l'avoir utilisé. Donc si vous lancez un singe, parce que les bombes singes sont de retour dans Vanguard, zombie. Donc si vous lancez un singe, vous aurez peut-être la possibilité d'en récupérer un instantanément après. Donc c'est comme si vous ne l'usiez pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, après, c'est un pourcentage de chance. Ça ne va pas marcher à tous les coups. Alors bien entendu, ils disent qu'il y a des types de munitions alternatifs comme on avait précédemment sur Call of Duty Cold War. Alors je pense que ce sera pour ces munitions alternatifs, je pense qu'il faudra aussi aller à l'hôtel des alliances pour les débloquer. Je pense qu'ils ne seront plus disponibles dans le Pack-a-Punch. Mais ça, ça reste à voir. Alors qu'est-ce qu'on a encore d'autre ? Trouvez votre construction parfaite. Oui, en fait, quand ils disent ça, ce qui est bien, c'est que si maintenant, on cumule plusieurs, trois alliances, avec des bonnes améliorations, genre en légendaire, si on arrive à trouver trois bonnes alliances et qu'on les cumule ensemble, et bien en fait, on peut tuer les zombies super facilement. Il faudra trouver un bon combo de trois alliances. Et ça, franchement, ça peut donner des stratégies un peu différentes dans chaque gameplay. Donc ça peut être vraiment pas mal. Parce qu'il faut savoir que les alliances, c'est aléatoire. Les propositions, les trois propositions qui sont là, c'est aléatoire. Donc vous allez réaliser un objectif, vous allez à l'hôtel des alliances et vous aurez trois objets aléatoirement proposés. Donc trois alliances. Ensuite, vous allez remplir, enfin, refaire un autre objectif du mode de jeu Derangfang. Et ensuite, vous aurez encore trois nouvelles alliances aléatoires. Donc c'est aléatoire ou c'est pas fixe. Donc ça changera un peu le gameplay de chaque game. Ça ne sera pas toujours les mêmes games. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors bien entendu, j'ai déjà fait une vidéo sur le mode de jeu Derangfang. Donc si vous ne savez pas trop comment ça va se passer, je mettrai le lien dans la vidéo en description, en commentaire épinglé où je vous explique l'entièreté du mode de jeu. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors je continue sur le blog. Donc trouvez votre construction parfaite. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ah oui, par exemple, regardez, ils disent par exemple, alors que la version rare de Cull the Weak inflige 50% de dégâts aux ennemis ralentis ou étourdis, la version légendaire peut infliger 100% de dégâts de base en plus des 100% de dégâts critiques. Donc si vous trouvez un bon combo et qu'ils sont tous en légendaire, donc là par exemple, c'est rare. Donc là, il est en rare. Donc ça donne que 50%. Mais si vous l'avez en légendaire, vous l'avez à 100%. Et si vous cumulez plusieurs trucs, donc par exemple, vous utilisez le Cull the Weak. Attends, il est où ? Il est là. Vous utilisez cette alliance plus l'alliance qui fait que quand le zombie est étourdi ou ralenti, ça inflige plus de dégâts. Par exemple, déjà, vous utilisez ça. Dead Accurate plus Cull the Weak plus, plus, plus. Infligez des dégâts à l'arène. Non, on va trouver autre chose. Et vous utilisez celui-ci. Regardez, Cryo Freeze. Donc ça, c'est le combo parfait. Pour moi, à première vue, ça, c'est le combo parfait. Vous prenez ces trois alliances. Donc Cryo Freeze qui ralentit les ennemis. Donc de chance de ralentir les ennemis. Après, vous prenez Cull the Weak qui inflige des dégâts aux ennemis ralentis. Donc grâce à ça, vous allez avoir une chance de les ralentir. Plus là, vous allez pouvoir infliger plus de dégâts aux zombies ralentis. Et vous utilisez les coups donc Dead Accurate les coups consécutifs sur la même ennemis font plus de dégâts. Donc là, logiquement, si vous utilisez déjà ces trois alliances, ça vous fait un combo de malade. Donc une construction parfaite, on va dire, comme il l'est marqué. Et là, vous allez faire énormément de dégâts contre les zombies. Donc ça, ça va être vraiment bien pour plusieurs stratégies. Donc ça peut être vraiment pas mal. Alors les atouts, il y a un nouveau système d'atouts. Déjà, c'est plus des canettes qu'on boit, c'est des fontaines qu'on va boire de l'eau. Donc on boit cette eau et on obtient l'atout. Alors les atouts, on en aura cinq de base. Nous aurons la force diabolique qui augmente la santé, qui est tout simplement le masto, l'atout masto. Ici, nous avons les dégâts diaboliques qui augmentent les dégâts critiques. Alors si vous avez ça, plus une alliance qui augmente les dégâts critiques, laisse tomber. Ça peut être vraiment pas mal et super efficace. Donc ça, c'est un nouvel atout qu'ils ont ajouté dans ce jeu. Parce que je ne pense pas que dans les anciens jeux, il y avait ça, augmente les dégâts critiques. Je ne pense pas qu'il y avait. Ou alors j'ai oublié. Alors ici, vigueur vermineuse, vénimeuse, augmente la vitesse de la régénération de la santé. Donc ça, c'est un peu comme réanimation rapide sur Cold War. Ici, il y a frénésie démoniaque qui augmente la vitesse de rechargement. Donc c'est tout simplement rechargement rapide. Et ici, il y a hâte éthérée qui augmente la vitesse de déplacement qui est courir vite. Alors ce qu'il faut savoir avec ces atouts, c'est que dans Cold War, on pouvait améliorer nos atouts dans les talents. Donc on usait des cristaux, des terres et on améliorait nos talents. Là, en fait, les améliorations vont directement se passer dans chaque game. Donc si vous voulez améliorer votre atout, il faudra l'améliorer dans la game. Donc dans chaque nouvelle game, il faudra payer pour l'améliorer. Donc ça peut être pas mal. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les atouts de niveau 1 sont gratuits. Donc dès que vous allez débloquer la fontaine à atouts, vous pourrez prendre le niveau 1 gratuitement. Après, le niveau 1, par exemple, je ne sais plus c'est vous qui note ça. Voilà, ici, l'atout Masto de niveau 1 qui sera gratuit donne que 25 points de vie. Donc ça veut dire que si on arrive avec 150 points de vie, on aura 175 points de vie au niveau 1. Et pour avoir plus 100, il faudra être niveau 4. Et là, niveau 4, vous aurez 250 points de vie comme dans Cold War quand on achète Masto. Donc je trouve que ça donne une petite difficulté en plus, mais ça peut être pas mal. Franchement, c'est à tester. Alors le niveau 1 de l'atout est gratuit. Donc vous pouvez reprendre les 4 atouts gratuitement, enfin voir peut-être même les 5. Je ne sais pas si on pourrait en avoir 5 d'un coup, mais 4 c'est sûr, on pourrait en avoir 4 d'un coup gratuit si bien sûr vous avez débloqué toutes les zones. Après, le niveau 2 coûtera 2500 points, ensuite 5000 points, puis 7500 pour le niveau 4. Donc chaque niveau vous coûtera, chaque niveau maximum vous coûtera au total ben 15 000 points. Voilà, 15 000 points pour chaque atout être niveau 4. Donc ça, c'est à tester. Franchement, ça a l'air un peu bizarre, mais voilà, ça peut être pas mal, comme ça peut être pas bien, mais il faudra tester. Alors il y a un truc qui est vraiment pas mal, c'est par exemple si vous avez acheté les 5 atouts, si on peut acheter les 5 atouts ou les 4 atouts, si maintenant vous venez à mourir, vous conservez le niveau 1 de chacun de vos atouts. Et si par exemple vous êtes niveau 4 et que vous mourrez, apparemment, vous passez de niveau 4 à niveau 3 et vous ne perdez pas plusieurs niveaux, apparemment, si j'ai bien compris le truc. Mais ce qui est bien, c'est que si maintenant vous mourrez, vous garderez toujours le niveau 1 de votre atout parce qu'en fait, il est gratuit. Donc il ne vous l'enlève pas. Alors bien entendu, tout ça, c'est dans le mode Dare and Fang. Je ne sais pas si dans la map normale qui sortira peut-être à la saison 2 de Vanguard, est-ce qu'il y aura ce système d'atouts ou si ce sera l'ancien système d'atouts. En tous les cas, dans le nouveau mode de jeu Dare and Fang, ça se passera comme ça. Alors, pour le pack à punch, là, le pack à punch, vous connaissez tous, c'est le truc qui améliore vos armes. Donc première chose, on a notre niveau déballé, donc notre niveau normal en blanc. Ensuite, on a le niveau pack à punch 1 en bleu, ensuite violet, ensuite orange. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau 1 maintenant coûte 7500 points à la place de 5000. Donc ça coûte 2500 points en plus comparé à Cold War. Sinon, la deuxième amélioration est toujours à 15 000 et la troisième amélioration est toujours à 30 000. Donc ça vous fait une histoire de 52 500 points pour améliorer votre arme niveau 3. Donc voilà, ça c'est toujours un peu la même chose, sauf que ça a augmenté de 2500 points. Bien entendu, vous pourrez créer vos classes prédéfinies. Quand vous commencez votre partie, vous choisirez votre arme principale plus le spécialiste que vous aurez envie d'utiliser. Nouvelle expérience à chaque match. Donc là, en fait, ce qu'ils expliquent dans ce petit truc là, c'est que chaque nouvelle partie, par exemple, on va arriver sur Shinonuma, comme ils le disent ici. dans la map Shinonuma, on va devoir se battre dans un seul couloir. Voilà. Mais peut-être que dans une autre partie, quand on va arriver dans Shinonuma, eh bien là, on devra se battre aux deux étages de la hutte principale. Donc dans l'endroit principal, on se retrouvera fermé dans le deuxième étage. Donc en fait, chaque partie, ils disent que chaque partie sera différente parce qu'on sera enfermé dans des zones, on aura des zones où on pourra aller que là, dans chaque partie. Par exemple, le couloir, au deuxième étage, à l'extérieur, on sera remplacé, on sera placé dans une zone différente dans chaque partie. Donc ça donnera toujours un nouveau gameplay, un nouveau gameplay du renouveau et tout ça. Donc franchement, ils ont vraiment l'air de s'être basé là-dessus. C'est qu'ils veulent vraiment que chaque partie soit différente. Donc ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc après, je pense qu'ils n'ont rien dit de plus. S'ils ont dit qu'à partir du 2 novembre, comme je vous l'avais lu sur la fiche de route que j'ai fait une vidéo précédemment, ici, nous aurons de nouvelles mises à jour zombies. Donc nous aurons de nouveaux défis, de nouveaux objectifs et ils parlent aussi d'une quête principale. Alors ils parlent d'une quête principale, je ne sais pas s'il y aura, s'il y a par quête principale ils entendent le secret, mais je pense fortement qu'à partir du 2 décembre, en fait, il y aura une quête principale dans ce mode de jeu. Donc il y aura, pour moi, un secret. Si j'ai bien compris l'article, bien entendu, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace des commentaires. Et dernière petite chose, il y aura toujours la musique de base de Call of Duty Black Ops, donc la musique Damned 5, parce que là, c'est le cinquième Black Ops, donc ce sera Damned 5, donc la musique au thème Damned, de Black Ops Cold War, Zombie. Non, de Black Ops 1, voilà, de Black Ops 1. Donc c'est toujours un peu la même musique. Je vous la posterai sûrement cette nuit sur ma chaîne YouTube, mais si vous voulez l'écouter, vous pouvez aller directement sur le site que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Donc là, ils disent que si vous précommandez le jeu avant le 2 novembre, je crois, ouais, c'est ça, le 2 novembre, vous obtiendrez directement ce skin gratuitement sur Call of Duty Vanguard, Cold War et Warzone. Et vous avez des camouflages, etc. aussi en plus. Et voilà, je pense que là, je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère que ces informations vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toutes ces nouveautés dans l'espace des commentaires. Votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz et ciao. Peace.